bonjour à tous donc avec l'histoire du pur reçu ou du catch japonais en 35 minutes donc l'idée c'est que dans 35 minutes vous connaissiez toute l'histoire du catch japonais de sa création jusqu'à aujourd'hui dans sa généralité dans sa globalité après ce sera à vous d'aller zoomer sur les différentes parties qui sont susceptibles de vous intéresser les carrières de différents lutteurs etc les matchs alors j'ai mis une petite liste de matchs en dessous qui peut illustrer un peu un certain nombre de choses que je vais raconter ici voilà maintenant dans d'autres vidéos que je fais sur cette chaîne vous aurez l'occasion d'entendre parler d'autres lutteurs dont je ne vais pas beaucoup parler ici n'allez pas vous dire que parce que je passe beaucoup de temps sur tel mec c'est qu'il est très important et si je n'ai pas du tout parlé d'un tel c'est qu'il n'est pas important du tout voilà j'ai pris certains exemples pour illustrer ce que j'ai à raconter mais je resterai sur la globalité du catch japonais je n'irai pas forcément dans du très très spécifique voilà dernière petite précision si vous avez des questions ou quoi que ce soit vous pouvez les poser en dessous moi ou peut-être quelqu'un d'autre pourront essayer de vous répondre et puis allons-y tout de suite avec 35 minutes de bonheur allez alors le catch japonais est né dans les années 50 donc déjà première information c'est une forme de catch qui est beaucoup plus jeune que le catch américain, mexicain ou européen qui sont nés bien avant à la fin du 18ème siècle grosso modo et si c'est né dans les années 50 c'est pas anodin on est quelques années seulement après la fin de la seconde guerre mondiale le japon est dans le camp des vaincus il est un peu humilié ils ont quand même pris deux bombes atomiques sur la tête etc et il y a un besoin là bas de redorer le blason, de retrouver l'honneur qui est si cher aux japonais déjà à l'époque et ça combiné au fait qu'il y a toute une tradition, un amour pour les arts martiaux j'ai pas retrouvé la statistique exacte mais il me semble qu'il y a à peu près deux tiers des japonais qui pratiquent ou ont pratiqué un art martial dans leur vie fait qu'il y avait un énorme potentiel pour que le pro wrestling ou le catch, j'utiliserai les deux termes indifféremment ici fonctionne au Japon alors pourquoi ? parce que le catch c'est quand même déjà du combat avec des règles suffisamment souples pour que vous puissiez y intégrer d'autres formes d'arts martiaux alors aux Etats-Unis à l'époque c'est très souvent de la lutte gréco-romaine, de la lutte amateur appelez ça comme vous voulez combiné avec d'autres techniques qui sert de base mais les japonais pouvaient y intégrer eux leurs arts martiaux, le judo, le sumo etc donc déjà il y avait cet aspect là et puis il y a la maîtrise des résultats puisque les combats sont truqués, on va dire sont scénarisés et on peut faire gagner qui on veut, on peut donc redorer le blason de qui on veut on peut faire apparaître comme bon qui on veut voilà ces deux éléments là permettaient donc de correspondre avec le contexte dont j'ai parlé donc ce qui va se passer, plusieurs personnes dont une personne en particulier, Rikidozan un ex-sumotori d'origine coréenne, pour qui d'ailleurs la guerre de sumo n'était pas évidente du fait de ses origines va essayer de développer le cas de japonais qui existait déjà en fait à l'époque mais on considère souvent que Rikidozan l'a créé parce qu'il était avant lui extrêmement mineur et underground et méconnu totalement du grand public Rikidozan va vraiment l'élever à un niveau extraordinaire et il va l'élever à un niveau extraordinaire en étant le représentant du japon avec sa tradition donc lui pour lui c'est le sumo mais on va trouver aussi des karatékas, des judokas qui vont faire la même chose c'est en fait des combattants qui ne sont pas des catcheurs qui vont être quand même initiés et formés au catch par des américains en l'occurrence Rikidozan va aller faire un petit tour à Hawaï pour apprendre un peu de technique et souvent ils vont affronter des américains donc la plupart des combats seront déjà un japonais contre un américain ou deux japonais contre deux américains et ils vont quand même souvent gagner ou au moins apparaître comme forts et légitimes alors le combat légendaire par excellence c'est donc Rikidozan donc la star contre l'Ultes la star du catch mondial cette fois-ci un américain, champion du monde NWA poids lourd, déjà légendaire etc et en perdant l'Ultes mais les autres aussi vont donner du crédit au catch japonais et vont quand même aussi un petit peu tendre une main au peuple japonais si on veut rattacher ça au contexte géopolitique un peu de l'époque je trouve ça assez intéressant donc voilà, mais ce qu'il faut retenir c'est vraiment le fait que la première génération de catcheurs japonais sont en fait simplement des combattants et praticiens d'arts martiaux autres qui sont initiés au catch japonais enfin au catch plutôt tout simplement par des américains voilà alors, un peu plus de détails concernant cet affrontement entre les combattants et non pas catcheurs japonais et des pro-wrestlers pour le coup étrangers à défaut d'être simplement américains mais ils sont souvent américains, il faut bien le dire qu'on va qualifier de gaijin ça veut simplement dire étrangers en japonais c'est un terme qu'ils ont utilisé encore aujourd'hui pour désigner tous les catcheurs qui ne sont pas japonais et qui luttent au Japon donc j'en ai mis quelques-uns célèbres comme The Destroyer, Jin Kinitsky, Dorison Junior il y en a plein d'autres dans les années 60 qui vont passer par là-bas qui sont souvent envoyés par la NWA l'association de fédération américaine et donc en grosso modo le japonais va être le gentil, le mec courageux, respectueux des règles, etc mais à part amener ses techniques d'arts martiaux il va souvent être quand même assez faible d'un point de vue catch ou d'un point de vue technique si vous voulez le gaijin lui va souvent être plutôt le heel prêt à tricher, vicieux, etc mais qui sera dépositaire de la qualité du match par ses connaissances et sa maîtrise technique du pro wrestling en tant que tel il faudra attendre la génération suivante pour que les choses changent et que les japonais deviennent dépositaires de la qualité technique la génération suivante va arriver à la fin des années 60 deuxième moitié des années 60 je ne vais pas faire le détail de tous les lutteurs de cette génération-là mais je vais parler de deux gars en particulier qui sont extrêmement importants dans toute l'histoire du catch japonais Antonio Inoki et Shohei Baba surnommé Giant Baba puisqu'il fait plus de 2 mètres ce sont déjà les deux enfants prodiges les formés par Rikido Zan et par des lutteurs américains donc ils ne vont pas être comme la génération précédente des gens qui vont être formés aux arts martiaux d'abord et qui vont venir au catch sur le tard ils vont vraiment maîtriser les deux parallèlement et à la mort de Rikido Zan il va se passer quelque chose qui va être fondamental et crucial dans l'histoire du catch japonais Antonio Inoki va vouloir prendre le contrôle de la seule fédération si on simplifie il y en avait une autre mais je m'en parlais tout à l'heure va vouloir prendre le contrôle de la Japan Wrestling Association on va l'en empêcher ça ne va pas lui plaire et il va décider qu'il va créer sa propre fédération la New Japan Pro Wrestling en emmenant avec lui une partie du roster de la Japan Wrestling Association la grande star de l'époque c'était Shoei enfin Giant Baba je l'appelais Giant Baba et suite aux endettements de la Japan Wrestling Association et tout ça il va créer sa propre fédération lui aussi la All Japan Pro Wrestling en emmenant l'autre moitié grosso modo du roster de la première fédération japonaise donc la Japan Wrestling Association donc on va se retrouver avec non plus une seule fédération mais deux fédérations qui sont nées finalement de l'éclatement de la première il y avait une autre fédération je vais en parler tout à l'heure mais voilà le premier truc à retenir c'est que la All Japan Pro Wrestling est vraiment dans la continuité et dans la volonté de faire perdurer la tradition démarrée par la Japan Wrestling Association notamment dans le fait d'avoir une affiliation avec la NWA américaine mais qui du coup devenait internationale et la New Japan Pro Wrestling qui est plus une fédération au départ dissidente et qui va être indépendante un petit peu et qui va se développer par contraste avec cette première fédération on va dire traditionnelle si vous voulez voilà alors avant de m'attarder sur la troisième fédération dont je vais parler juste après un petit peu je vais essayer d'expliquer un peu plus la différence fondamentale entre la New Japan Pro Wrestling et la All Japan Pro Wrestling historiquement donc les deux fédérations vont se développer dans les années 70 parallèlement pas d'échanges de lutteurs ni quoi que ce soit avec deux visions de catch quand même très différentes donc la New Japan Pro Wrestling va garder dans ce qu'a été le catch japonais jusque là l'identité japonaise en particulier en développant un style qu'on va appeler le Strong Style donc attention parce que beaucoup de gens se méprennent sur ce terme aujourd'hui ça a démarré dans les années 70 et ça veut dire quelque chose en particulier c'est le fait d'intégrer les techniques d'arts martiaux dans du Pro Wrestling donc ils gardent vraiment en tête justement le côté c'est qu'on maîtrise d'abord un art martial et ensuite on vient faire du catch donc ça c'était un des éléments de la Japan Wrestling Association de l'autre côté la All Japan va plutôt garder l'idée nous on a une tradition d'arts martiaux au Japon certes mais là il s'agit de catch donc faisons du catch faisons pas des arts martiaux et beaucoup de combattants de la All Japan Wrestling vont d'abord apprendre la lutte gréco-romaine à la limite et vont surtout essayer de devenir des pro-wrestlers de qualité comme pourraient être les pro-wrestlers américains sans développer forcément l'identité japonaise en particulier avec donc du coup on se retrouve avec une présence de gaijin très importante à la All Japan Pro Wrestling à l'époque j'en ai mis quelques-uns du monde entier Emile Mascaras du Mexique Billy Robinson d'Europe où les frères Funk, Dory et Terry des Etats-Unis pour illustrer un peu cette variété d'origine et puis j'ai mis Jumbo Tsuruta qui va devenir rapidement la star et donc Jalen Daba qui est du coup propriétaire est la star absolue évidemment des années 70 pour la All Japan pour la New Japan pour aller encore plus loin en fait dans l'idée d'intégration technique des arts martiaux etc Antonio Onuki va faire quelque chose qui est absolument crucial dans l'histoire du du cas de japonais mais même des arts martiaux au Japon il va défier Mohamed Ali je crois que j'ai pas besoin de présenter qui est Mohamed Ali dans un combat à règles unifiées et c'était un vrai combat c'était pas du catch donc le résultat n'était pas prévu à l'avance etc bon le combat vous pouvez le trouver facilement il est pas très intéressant et c'est la démarche qui est intéressante c'est de dire on est légitime certes on fait du catch certes c'est truqué certes c'est scénarisé mais on est légitime quand même on a une maîtrise d'arts martiaux on est capable dans le ring etc donc j'ai mis quelques autres noms notamment Sakaguchi qui est le bras droit de Inoki à l'époque qui est un ancien judoka assez imposant physiquement et puis surtout Tatsumi Fujinami qui va être un poids léger et ça c'est une autre caractéristique importante de la New Japan à l'époque ils vont mettre en valeur les différentes catégories de poids un petit peu comme d'autres arts martiaux notamment les poids légers ou junior heavyweight au Japon qui vont avoir une façon de combattre un peu différente ce qui va avoir une grande influence aussi sur le cas japonais un peu plus tard mais voilà un petit peu pour expliquer un peu la différence fondamentale au moins pour les années 70 et 80 entre la New Japan Pro Wrestling et la Old Japan Pro Wrestling alors je vais quand même parler de la troisième fédération la IWE qui n'est pas une fédération très importante qui n'a pas existé très longtemps et de toute façon aujourd'hui c'est assez difficile de trouver des matchs de cette fédération j'en ai quand même vu un certain nombre à mon avis elle a quand même été influente donc il s'agit de la IWE pour International Wrestling Enterprise et je pense qu'elle a été influente dans l'histoire du cas japonais par son côté indépendante et autre en fait et on va voir que le cas japonais va toujours ensuite voir d'autres fédérations naître en essayant d'être innovatrice etc comme l'a été la IWE je pense puisque c'est la première fédération japonaise à avoir proposé des steel cage matchs des matchs en plus à tendance hardcore avec du sang etc à avoir invité des combattants mexicains méconnus mais qui vont faire un peu de high fly courir un peu avec des costumes flamboyants avec des masques et compagnie et finalement je pense pas forcément en termes de produits propres mais vraiment dans la démarche d'essayer de se se distinguer de proposer des choses différentes je pense qu'elle va avoir une influence malgré tout dans l'histoire du cas japonais donc je voulais en parler rapidement et j'ai mis en dessous l'image de le rusher kimura certainement le lutteur le plus connu de cette fédération de toute son histoire du coup qui a duré elle s'est créée avant la fin de la japan wrestling association et elle a duré jusqu'à 81-82 je sais plus exactement mais bref voilà alors maintenant je vais continuer sur ce que je disais sur les junior heavyweight et donc quelque chose que je vais appeler le junior boom et je crois qu'il a pas lieu seulement au japon je pense qu'il a lieu dans le monde entier durant cette période fin des années 70 début des années 80 et c'est plus ou moins visible selon les fédérations ça va démarrer au japon d'abord à la new japan et ça va se retrouver ensuite à la all japan et en fait ça va venir du fait que les junior heavyweight luttent de façon de plus en plus différente au fil des années 70 et début 80 des poids lourds les poids lourds c'est assez statique c'est assez figé c'est plutôt du grappling ça s'emmène au sol ça se fait des clés etc. pour avancer pour trouver des moves un peu plus puissants les junior heavyweight ils courent plus ils prennent de l'élan ils projettent les autres dans les cordes il revient en courant etc. ça monte sur la troisième corde ça saute ça fait des drop kick c'est plus rapide les matchs sont plus courts il y a plus de frappes d'utiliser et tout ça ça rend les matchs peut-être plus accessibles au grand public c'est ce qu'en tout cas je pense ce que va se dire Antonio Miyuki d'abord si on reste au japon puis ensuite John Baba les propriétaires des deux grandes fédérations et ce style là va même finir par avoir une influence sur les poids lourds ensuite qui vont se mettre aussi à prendre de l'élan à projeter les autres dans les cordes à faire plus de frappes etc. etc. donc il y a vraiment une révolution et c'est pas seulement au japon aux Etats-Unis on l'observe un petit peu aussi de façon plus ou moins visible comme je l'ai dit dans les différentes fédérations alors j'ai mis quelques noms de lutteurs importants de cette époque là donc Fudinami Kantaro Oshino plutôt sur la fin des années 70 début des années 80 Grand Hamada surtout qui est un lutteur qui a fait beaucoup d'aller-retour entre le Mexique et le Japon et qui du coup va ramener pas mal de moves très innovateurs du point de vue des japonais d'un point de vue iFly et compagnie et puis surtout Tiger Mask qui est un lutteur du dojo de la New Japan qui faisait du kickboxing mais à qui on va demander de développer totalement le style influencé du Mexique avec d'ailleurs un masque qui rappelle les luchadores mexicains et qui va être vraiment l'incarnation la plus totale de cette évolution là et qui va le rendre en plus très célèbre avec la série de matchs contre Dynamite Kid notamment au début des années 80 à la New Japan Pro Wrestling et l'influence de tout ça vraiment se ressent encore jusqu'à aujourd'hui chez les Junior Heavyweight dont on attend quand même du iFly au moins plus que chez les Poilois Alors pour continuer avec cette évolution de style en fait la révolution de Junior va encore plus se faire sentir d'abord à la New Japan à nouveau et ensuite à la All Japan sous l'impulsion d'un homme en particulier Rikishoshu qui va devenir booker en chef de la New Japan Pro Wrestling au début des années 80 en fait Inoki sera toujours le patron mais Shoshu enfin il va déléguer un peu de pouvoir à Shoshu qui va pouvoir demander aux lutteurs et à ses collègues plus de vitesse dans le ring, plus de tag dans les tag matchs plus de frappes, plus de production dans les cordes etc et surtout aussi plus de jeu sur l'animosité entre les lutteurs c'est à dire montrer qu'on veut faire mal, qu'on a une haine envers un type en particulier etc. Donc ça, ça va vraiment être très net si vous prenez des matchs datant de 80-82 et vous prenez des matchs plus tôt vers 83-84 on voit vraiment une grosse différence je ne l'ai pas dit d'ailleurs en dessous j'ai mis une liste de grands matchs historiques si vous voulez vous faire un trip en parallèle de cette vidéo et il y a une série de matchs, j'en ai mis qu'un mais il y a toute une série de matchs entre Shoshu et Fujinami qui est vraiment extrêmement importante et Shoshu va même ensuite aller à la All Japan Pro Wrestling faire la même chose c'est à dire dynamiser un peu tout ça donc la All Japan se calait un petit peu sur ce que faisaient les territoires NWA à la même époque donc l'évolution se faisait mais de façon un peu plus lente il va aller dynamiser tout ça, il va aller améliorer le produit là-bas et en fait la All Japan ayant des lutteurs à caractéristiques un peu différentes notamment par le fait qu'ils n'ont pas de maîtrise d'arts martiaux en particulier même s'ils en ont un petit peu mais pas plus que ça ou alors ça sera de la lutte réco-romaine ils vont développer mais de façon différente l'impact que Shoshu va amener en premier lieu en développant le style vers ce qu'on va appeler le King's Road alors le King's Road pour faire très simple en gros c'est le fait de mettre une emphase particulière dans le match vraiment de mettre en valeur l'intention que les lutteurs ont et les situations de match c'est-à-dire que par exemple un lutteur il a une haine envers un mec en particulier etc donc ça on va le ressentir il va plutôt employer telle ou telle tactique, faire tel ou tel choix et vraiment mettre en valeur tiens j'ai fait ce choix-là, je ne l'ai pas fait au hasard je l'ai fait de façon délibérée, il y a une intention et tout ça donc mettre vraiment ça en valeur et que ça crée des situations et que les situations provoquent d'autres choix des lutteurs et vraiment mettre comme ça en valeur cet aspect-là du match et donc avoir des storytelling très très riches à défaut d'avoir des lutteurs toujours très impressionnants techniquement ce qui sera d'ailleurs plus le cas des gars de la New Japan si vous voulez, si on veut caricaturer même si vraiment il y a des exceptions dans les deux cas mais je dirais que le lutteur type de la All Japan n'est pas forcément hyper fort techniquement mais joue sur cet aspect construction et le gars de la New Japan va plus essayer d'impressionner la galerie par la technique à défaut d'avoir une grande construction évidemment il y a un tas d'exceptions à ce que je dis là mais si c'est pour caricaturer et c'est vraiment intéressant de se dire que c'est la période où le cas japonais va vraiment devenir vraiment excellent dans les deux fédérations et de façon très différente et très différenciée alors que à chaque fois l'impact est la même personne, Ricky Shoshu donc ça c'est assez intéressant voilà et c'est seulement l'impact de départ après ça sera autour des Jumbo Tsuruta Jaryan Baba, Tenryu d'un côté et puis d'autres gars du côté de la New Japan de développer ça bien sûr alors pas le temps de souffler on avait la révolution Shoshu on en a une seconde à nouveau une révolution qui est très propre au Japon encore plus celle-ci c'est la révolution UWF ou en fait la création du Shoot Style par un groupe de 6 lutteurs la UWF c'est une nouvelle fédération qui va se créer en 84 par Akira Maeda et celui qui se faisait appeler Tiger Mask qui va devoir se rebaptiser Super Tiger puisqu'il n'avait pas les droits sur la gimmick donc Satoru Sayama c'est la même personne ils vont tous les deux créer une fédération donc la UWF pour développer un style qui va s'appeler le Shoot Style qui est en fait tout simplement le fait de pousser plus loin l'idée du Strong Style qui n'est plus simplement du coup d'intégrer des arts martiaux à du catch mais de faire quasiment que un recours aux arts martiaux dans tout le match et d'avoir un style de combat parce que là c'est presque plus du catch le plus réaliste possible il faut se dire qu'à l'époque le Mixed Martial Arts donc ce que peut proposer l'UFC aujourd'hui n'existait pas donc c'était une révolution pas seulement à l'intérieur du catch mais aussi dans le monde des sports de combat d'une manière générale avec une utilisation de plein d'arts martiaux le kickboxing, le judo, etc. le jujitsu des techniques de lutte gréco-romaine mais aussi des techniques de hookers donc qui sont interdites en lutte mais qui peuvent être utilisées, etc. Ils vont emmener avec eux quelques gars qui seront intéressés par le projet notamment l'un des patrons du New Japan Dojo de l'époque Yoshie Kifujira qui n'était pas très 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 connu et très populaire avant la UWF et qui va devenir absolument incontournable et une figure emblématique de la fin des années 80 au Japon qui était donc un des grands formateurs du dojo de la New Japan et voilà ils vont se rendre extrêmement légitimes ils vont faire une révolution mais dans une fédération qui n'a pas une grande visibilité malgré tout la fédération va durer que deux ans de 84 à 86 elle va fermer suite à des désaccords entre Akira Maeda et Super Tiger et ils vont retourner à la New Japan tous sauf Super Tiger et Antonio Inoki va leur donner un méga push parce qu'il va les trouver extraordinaires ces gars-là c'est un peu ses enfants parce que c'est lui qui les a formés pour la plupart et il va déclencher dans le booking une rivalité entre la New Japan et la UWF donc les 5 de la UWF contre les dégâts de la New Japan de l'époque dans une sorte d'angle invasion rivalité interpromotionnelle absolument fantastique avec plein plein de grands matchs ça va changer pas mal le comportement des gars à la New Japan ceux qui avaient des capacités légitimes vont un peu plus se montrer etc ça va être vraiment une période absolument fantastique pour un fan on va dire de voir ça je vous invite à regarder le maximum de matchs de cette époque-là et puis au bout de 2 ans avoir fait leur truc mais sur une grande scène la New Japan les gars de la UWF maintenant vont être beaucoup plus connus et ils vont repartir faire une seconde UWF qui va s'appeler la UWF Reborn en 1988 et de cette UWF Reborn vont naître d'autres fédérations qui vont même carrément devenir des fédérations non plus seulement de shoot style mais de MMA donc en fait le MMA et le catch au Japon sont vraiment intimement liés on a toutes les déclinaisons de catch jusqu'à un point qui est tellement réaliste que c'est même plus du catch c'est du vrai combat voilà puisque Fujiwara par exemple va former Minoru Suzuki et Masaka Tsufunaki qui vont créer la Pancrasibide Wrestling qui est la première fédération de MMA japonaise Akira Maeda lui va créer la Rings Fighting Network qui petit à petit va se mettre à faire non plus du catch mais du MMA dans lesquels vont passer des grands noms comme Fedor Minalenko ou Antonio Nogueira donc voilà c'est complètement lié quoi il n'y a pas du tout de déconnexion et de cloisonnement comme ça peut être le cas aux Etats-Unis même encore jusqu'à aujourd'hui voilà alors du coup la période suivante donc la fin des années 80 et les années 90 je vais l'appeler l'âge d'or du peu reçu bon j'ai précisé pour le moment parce que je veux bien espérer que un jour on ait un deuxième âge d'or etc ou que ce soit dépassé mais en fait ce qui donne l'impression que c'est un âge d'or qui sera jamais dépassé c'est que la base de l'âge d'or que ça a été cette période là c'est qu'il y a eu une multiplication mais de partout de à peu près tout multiplication de lutteurs poids lourd poids léger de qualité et japonais jusque là finalement des lutteurs japonais de très haut niveau on en avait pas tant que ça dans chaque fédération il y avait quand même un recours relativement important aux Gaijin à partir de là on a une quantité de lutteurs japonais vraiment vraiment importante et grosse quantité de lutteurs veut dire possibilité de faire d'autres fédérations avec d'autres styles etc et c'est ce qu'on va voir donc à la New Japan j'ai mis quelques noms mais on pourrait continuer la liste est très très longue pour la New Japan ils avaient vraiment énormément de lutteurs pour la Old Japan il y a bien sûr le club des cinq là mais il n'y a pas que eux il y en a quelques autres derrière qui sont pas mal il y a aussi le développement du catch japonais féminin dans les années 80 donc c'est à peu près à partir du milieu des années 80 qui va être une forme de catch un peu différente et qui sera certainement pas plus faible que le catch masculin faut pas croire moi je m'y connais pas trop donc je vais pas développer ça mais j'ai mis quelques photos il y a les plus grands noms de ce style de catch parce que c'est vraiment un style à part entière à Jaikang ou à Kirakuto sont là on va avoir le catch hardcore donc un peu comme ce que va faire la ICW qui va se développer au Japon avec la Frontier Martial Arts c'est à Onita on va avoir donc le shoot style j'en ai parlé on va avoir des fédérations spécialisées dans les Junior Heavyweight en fait il y aura une multiplication comme je dis de tout c'est à dire de grands noms dans les fédérations et de nombre de fédérations et de nombre de styles et on va atteindre un paroxysme absolu de biodiversité et de qualité aussi parce que ce que je trouve intéressant c'est que les fédérations étaient très différentes les unes des autres il y avait une espèce de confiance comme ça générale de dire nous on va faire notre truc à nous et ça va fonctionner sous l'impulsion par exemple qu'on a vu avec la UWF on fait un truc et ça a fonctionné tout le monde veut développer son produit à soi à fond et c'est vraiment un âge d'or pour ça en particulier et pas seulement parce que les lutteurs étaient meilleurs je ne pense pas que ce soit le cas je pense que c'était le contexte les idées et l'espèce de florissement général qui a favorisé tout ça bref je ne vais pas détailler plus que ça cette période là je pourrais expliquer comment Misao est devenue une star etc vous allez trouver des vidéos que je fais déjà depuis un petit moment et que je vais continuer à faire qui explique les meilleurs enfin voilà qui résume un peu les meilleurs moments des années 90 pour chacune des années 91, 92 etc j'ai déjà fait quelques années pour le New Japan et pour la All Japan je ferai peut-être d'autres vidéos pour les autres fédérations un jour bref j'enchaîne avec les années 2000 alors on arrive aux années 2000 maintenant et les années 2000 vont démarrer de façon très très surprenante puisque Giant Baba va décéder donc le propriétaire est patron de la All Japan Pro Wrestling et à la suite de sa mort Misawa qui était booker en chef voulait prendre le contrôle total sauf que la veuve de Giant Baba était du coup la propriétaire de la fédération il n'avait pas les mêmes idées Misawa ça ne lui a pas plus d'avoir à négocier comme ça et a décidé que s'il ne pouvait pas avoir le contrôle total et bien il valait mieux qu'il crée sa propre fédération un peu comme ce qu'avait fait Inoki en 72 et va créer la Pro Wrestling NOAH emmenant avec lui quasiment tout le roster de la All Japan à l'exception de 3 lutteurs donc il emmène avec lui quasiment toutes les stars la photo à droite que j'ai mis c'est la photo du début du premier show de la NOAH où on présente tout le roster vous voyez il y a du monde et au niveau de ses idées il avait envie de rafraîchir un peu le produit de le rendre un peu plus moderne notamment en utilisant davantage les Junior Heavyweight comme le faisait la New Japan pour montrer un peu plus de profondeur de roster et tout ça renégocier des contrats télé etc enfin pas mal de choses mais ça s'inspire énormément de ce que Giant Baba a fait dans les années 80 et 90 et on peut dire je pense objectivement que la NOAH est la véritable continuité de la All Japan Pro Wrestling comme la All Japan Pro Wrestling était la continuité de la Japan Wrestling Association en son temps voilà du côté de la All Japan alors comment ils vont faire pour survivre avec 3 lutteurs alors les 3 lutteurs d'ailleurs on peut les nommer c'est Kawada, Fuchi et Kya alors Kya c'était un Geijin pas très intéressant les 2 autres c'est quand même des légendes donc à eux 2 déjà ils pouvaient faire venir un peu de monde heureusement pour eux à 3 ça allait quand même être limité rapidement on est d'accord Genichiro Tenryu un ancien de la All Japan qui avait créé sa propre fédération la WAR va décider de fermer cette fédération là pour revenir à la All Japan en venant avec lui quasiment tous les lutteurs de la WAR donc au moins ça fera ça et il y a aussi quelques lutteurs mécontents de la tournure des événements à la New Japan dont je vais parler juste après qui vont arriver notamment Keiji Muto, Immense Star et Satoshi Kojima on va dire un espoir assez important et un poids lourd non négligeable à l'époque donc ça va créer un nouveau roster fait un peu de bric et de broc c'est vrai que la fédération va partiellement perdre son identité malgré tout mais elle va pouvoir perdurer et traverser les années 2000 quand même convenablement maintenant c'est sûr qu'en termes de qualité de match et de prestige et de renommée c'est du côté de la NOA qu'il va falloir se tourner je dirais que la NOA dans les années 2000 c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a à la New Japan aujourd'hui sur les forums les gens parlent du cas japonais mais ne parlaient quasiment que de la NOA en réalité aujourd'hui les gens quand ils parlent de cas japonais ils parlent quasiment que de la New Japan en réalité alors on va voir ce qu'il s'est passé dans les années 2000 pour la New Japan maintenant vous allez voir que c'était pas mal non plus alors côté New Japan et bien les choses vont un peu se barrer en couilles il faut bien le dire puisqu'on va arriver dans la période qu'on va appeler le Inokism où Antonio Inoki va vouloir changer les choses dans sa fédération en fait Inoki devient de plus en plus fan de MMA le Pride Championship Fighting est la compagnie de MMA la plus importante au monde etc Inoki va souvent là-bas et il décide de faire un partenariat avec eux et il veut que ces combattants de pro wrestling donc de la New Japan pour avoir l'air plus légitimes et tout ça aillent faire des combats de Mixed Martial Arts et que les grands combattants de Mixed Martial Arts notamment les japonais viennent faire du catch à la New Japan pour un peu re-légitimer le catch etc il faut se dire que quand même l'intention était bonne au départ puisque le catch s'est soufflé un petit peu et je pense que l'idée était de le relancer alors évidemment l'effet escompté n'était pas du tout le bon puisque les combattants de la New Japan qui sont allés faire du MMA ils ont pris des taules l'image de Nagata qui a pris un KO en quelques secondes par Krokop dans un combat alors qu'il était champion du monde poids lourd de la New Japan à ce moment-là et les combattants de MMA qui sont venus faire des combats à la New Japan n'étaient pas de très bons catchers ils n'arrivaient pas à faire des matchs très excitants et finalement c'est vraiment une période où le produit s'est barré en couilles et le public est parti parce qu'en même temps à la NOA au même moment la NOA empilait les shows meilleurs les uns que les autres et donc il y a eu pour la première fois de l'histoire quasiment de la New Japan en tout cas depuis la fin des années 70 la New Japan n'était plus pendant une petite période la fédération la plus solide économiquement du Japon et évidemment ça inquiétait les actionnaires et les actionnaires ont vendu une bonne partie des parts et Inoki s'est retrouvé alors je passe les détails parce que je n'ai pas tous les détails de toute façon je ne sais pas exactement comment ça s'est passé mais une compagnie de jeux vidéo a racheté la majorité des parts donc à plus de 50% et donc a pu nommer qui serait patron etc. et faire en sorte que la fédération soit rentable économiquement et Inoki du coup a créé une autre fédération parallèlement et la Inoki Genome je ne sais pas si Inoki a encore des parts à la New Japan aujourd'hui mais bref donc du coup la période post Inoki je passe sur la période Inokism qui est en fait de faire un va-et-vient entre MMA et Pro Wrestling un va-et-vient pas très heureux en général pour les fans même s'il y a quelques exceptions la période post Inoki ça va être la période de reconstruction avec comme bookers en chef Jadot et Guedot c'est encore eux qui sont bookers en chef à la New Japan aujourd'hui en s'inspirant de la New Japan des années 90 de Shoshu lorsque Shoshu était le booker en chef qui était la New Japan qui avait le mieux fonctionné économiquement et en s'inspirant aussi de ce que pouvait faire la WWE au même moment et fait toujours la WWE aujourd'hui qui est la fédération la plus valable économiquement au monde alors ils vont d'abord avoir comme figure emblématique deux jeunes qui ont connu la période Inokism Shinsuke Nakamura et Hiroshi Tanashi vous les connaissez si vous vous intéressez au catch aujourd'hui parce que c'est les deux plus grandes stars du catch japonais actuellement avec Okada qui lui est, et je pense qu'on peut le mentionner dans l'histoire du catch japonais la première star de la New Japan post Inoki de l'histoire c'est-à-dire qu'il n'a pas connu a priori, il n'a pas connu Inoki il n'a pas été formé au New Japan Dojo c'est vraiment un lutteur qui a été formé de toutes pièces dans cette période post Inoki voilà donc ça on arrive à l'époque actuelle en tout cas pour la New Japan qui est aujourd'hui à nouveau et largement la fédération la plus valable économiquement du Japon et c'est aussi je pense incontestablement la meilleure fédération japonaise actuellement puisque je vais en parler maintenant dans les autres fédérations ça s'est aussi barré en couilles mais eux ils n'ont pas encore retrouvé, ils n'ont pas encore sorti la tête de l'eau on va dire et les autres fédérations dans tout ça depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce que ça donne ? et bien je vous le dis tout de suite cette vidéo se terminera pas par un happy ending ça finira par un constat négatif malheureusement j'aurais vraiment aimé vous dire des choses positives mais j'en ai pas beaucoup à vous dire il y a vraiment un déclin général très très fort et qui n'a pas fini, qui n'est pas terminé aujourd'hui au moment où je vous parle donc en fin février 2015 voilà alors je vais essayer d'expliquer ce qui s'est passé et comment ce déclin s'est manifesté et quels sont les symptômes et les raisons rapidement en prenant l'exemple de la NOA puisque je pense que c'est l'exemple le plus frappant puisque ça a provoqué la mort de Misawa en fait la NOA était assez stable économiquement dans les années 2000 mais il y avait un déclin général de l'intérêt pour le bureau de la part des fans japonaises qui fait que les chaînes de télé ont perdu leur intérêt à diffuser le catch sur des bons créneaux horaires donc la NOA a connu un problème que d'autres fédérations connues leur créne horaire a été déplacé la nuit donc forcément la nuit ça fait que les gens ne voient pas autant le catch qu'avant donc ne connaissent pas les nouvelles stars et quand la NOA a voulu pousser des nouveaux lutteurs comme Shiozaki, Morishima, Sugiura les gens ne les connaissaient pas et du coup ils ne venaient pas aux shows tous les house shows et compagnie qui sont quand même la base sur lesquelles les fédérations s'appuient pour faire de l'argent il ne venait pas s'il n'y avait pas Misawa, Kobashi, Akiyama et du coup Misawa voulait prendre sa retraite parce que physiquement il était un peu au bout du rouleau même pas que un peu et il ne pouvait pas parce que s'il prenait sa retraite automatiquement il acceptait que sa fédération diminue et donc il aurait fallu qu'il licencie des gens etc. donc il a tiré sur la corde, il a fini par mourir dans le ring et je trouve que sa mort incarne vraiment le phénomène c'est à dire que quelque part le déclin et le désintérêt des japonais pour le cas japonais a provoqué la mort de Misawa même s'il aurait pu faire un autre choix, on est bien d'accord et sa mort a continué à précipiter encore un peu plus la chute du cas japonais de la même manière que certaines retraites ont continué à faire ça c'est à dire que certains lutteurs n'ont pas pu passer vraiment leur héritage et faire passer la torche comme on dit comme ça aurait dû se faire donc il y a un vieillissement de lutteurs certains deviennent totalement inintéressants en vieillissant d'autres prennent leur retraite, d'autres meurent Hashimoto aussi est mort d'une crise cardiaque aux années 2000 c'était la star de la Zero One en laissant derrière eux des fédérations complètement fantomatiques il n'y a pas de relève au niveau de lutteurs abondantes c'est à dire qu'on a des bons lutteurs bien sûr mais comme il y a beaucoup moins de gens qui se mettent à faire du catch au Japon automatiquement il y a beaucoup moins de bons lutteurs c'est assez mathématique et il y a quand même beaucoup de fédérations ce qui fait qu'ils sont un peu éparpillés à droite à gauche et ils peuvent tirer sur la couverture tant qu'ils veulent ça ne suffira pas et puis chose plus inquiétante il y a une perte de la biodiversité à tous les étages c'est à dire qu'à l'intérieur même d'une fédération je trouve que les lutteurs ont tendance à un peu plus se ressembler qu'avant les fédérations entre elles se ressemblent beaucoup beaucoup de fédérations se calent sur la New Japan actuelle pour pouvoir se relancer ça ne fonctionne pas plus et surtout elles sont en train de perdre l'identité du catch japonais en tant que telle puisque je l'ai dit tout à l'heure la New Japan elle même voilà met de l'eau dans son vin on va dire ça comme ça et puis vous avez des fédérations carrément des styles qui ont disparu la Battle Arts dont j'ai mis le logo ici c'est la dernière fédération de Shove Style elle n'existe plus le Joshi Pure Su aujourd'hui c'est totalement fantomatique toutes les fédérations réunies de Joshi Pure Su ça vaut vraiment pas grand chose voilà et on pourrait continuer il n'y a vraiment que deux fédérations qui pour moi arrivent à surnager avec la New Japan c'est la Dragon Gate qui est assez encourageante déjà parce qu'elle a un produit propre même si c'est pas tout à fait du Pure Su c'est un mélange de Joshi Pure au moins elle se distingue par son produit et ça c'est plutôt une bonne chose elle est rattachée à un dojo ce qui fait qu'elle forme elle-même ses lutteurs et les lutteurs étant formés par et pour la Dragon Gate et bien elle reste là-bas et du coup ça la rend stable économiquement et assez prometteuse et il y a aussi la Big Japan Pro Wrestling qui est la seule fédération ou presque en tout cas la seule fédération un minimum majeure à proposer des matchs hardcore et des deathmatchs combinés avec des combats de plus de six traditionnels elle a aussi un dojo elle arrive à être assez stable économiquement maintenant je pense pas que juste deux fédérations qui arrivent à surnager plus la New Japan ce soit suffisant pour dire que le cadre japonais a fini de décliner même si je dirais que la courbe du déclin se freine aujourd'hui on est toujours dans cette phase de déclin il y a encore des stars du passé qui n'ont pas encore pris leur retraite et on se demande ce qui va se passer quand eux aussi vont prendre leur retraite je trouve ça inquiétant et encore une fois j'aurais vraiment aimé vous dire quelque chose de plus positif pour finir cette vidéo mais ça sera pas le cas voilà donc maintenant si vous avez des questions quoi que ce soit n'hésitez pas à les poser j'essaierai d'y répondre je vous ai mis en dessous une liste de grands matchs qui illustreront les différentes époques et différentes choses que j'ai pu dire jusque là et puis voilà je reviens à la prochaine et j'écoute vos commentaires aussi si vous en avez Bye